salut salut c'est le bénin de ringui c'est notre deuxième chronique de la journée aujourd'hui et là je vais parler des funérailles de cabra cabrel nandip niamton les funérailles oui 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 les funérailles au village au village les funérailles qui se donneront au village bon ici parlant des funérailles on va parler du financement des funérailles d'abord pour commencer il faut dire que naturellement naturellement les artistes et musiciens se doivent de montrer le bon exemple en exhibant leur esprit ou alors leur élan de solidarité vis-à-vis de leurs collègues disparus décédés dont tous les artistes comédiens chanteurs l'héroïste je ne sais pas doivent cotiser pour le deuil de cabrel nandip pour moi ce n'est même pas tellement le deuil de cabrel nandip qui m'intéresse c'est plutôt madame c'est plutôt cette mère là qui est devenue veuve pour avoir perdu son fils c'est son devenir qui m'intéresse puisque elle était supposée être sur la charge de son fils qui lui malheureusement a trouvé la mort dans un accident de la circulation qu'est-ce qu'il faut donc faire il faut s'assurer que qu'elle puisse avoir une source de revenus stable comme un commerce quelque chose bref quelque chose donc que ce soit l'argent qui sera donné par les autres artistes franchement je pense que cabrel nandip sera d'accord avec ça qu'il faut prendre toutes ces recoltes là et donner ça à sa proprement même s'il faut rentrer avec le calisson simplement même s'il faut rentrer sans ses cueils ce n'est pas ça qui va le faire réveiller ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il n'aille pas au paradis donc ce matin je voudrais attirer votre attention sur ce phénomène là sur cette situation sur ces funérailles qui se tiendront on ne sait encore quand mais qui va se tenir d'un moment à l'autre je peux me dire alors le mois prochain peut-être vers la fin du mois prochain il est question ou 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 je suis fatigué ce matin je s'amnorme revenons à nos moutons donc je disais qu'il y a l'organisation des funérailles de cabrel nandip cabrel nandip qui va financer j'ai dit qu'il y a deux sources de financement bon disons qu'il y a trois sources de financement il y a la famille de cabrel nandip sa famille biologique naturelle donc là il y a sa famille professionnelle et puis enfin il y a sa famille politique ces trois entités là doivent financer n'est-ce pas cd le quatrième groupe c'est le peuple la population qui a toujours eu sa place dans le deuil entre les carrières tu le cahier du deuil où on écrit les contributions de chacun donc voilà 4 4 bonnes bon goût 4 bon goût pour amener n'est-ce pas ce deuil là où il doit être bon il faut commencer à cotiser maintenant j'espère que les cahiers ont déjà été ouverts pour les cotisations c'est que chacun va donner sa copain c'est là où on verra ceux qui sont les vrais amis le tableau nandip en dehors de ketia koutaise dans le gouvernement il y a d'autres ministres là-bas et il est où jean de dieu moumou lui donne souvent l'argent à quelqu'un ou bien celui qu'un ça en deux ans ne sont pas règle d'eau jean de dieu m'en dédié moumou moi bien ce qui a fait le matin dans acquis dans le financement des funerals et c'est quelque chose que moi je n'ai jamais compris dans les funerals moi si je me si on peut m'enrouler dans un pain un canapé un pain on met dans un cercueil comme chez les musulmans ça dit ça c'est l'une des choses que j'apprécie le plus chez les musulmans d'enterrer la personne le plus facilement possible le plus rapidement possible on va pas laisser un corps là pendant un mois c'est quelque chose que l'on a pu le faire avant l'afrique c'est que le deuil est devenu une occasion une opportunité d'exhibition de l'exhibition de la fortune de la famille bien le niveau de la famille niveau financier ou alors les vêtements est-ce que cabane en jive lui il aura demandé un cercle de 2 millions bien de 3 millions quand la c'est un cerveau de 2 millions de 3 millions à un être humain qui est en train d'être jeté à la poubelle c'est-à-dire qu'il est en train de 3 millions c'est une chose l'autre les vestes que j'ai emprunté mettre une vêtise l'huile viton les vêtements les vêtements les vêtements d'autres restent derrière ce film et on te met dans une veste qui coûte des millions on te donne on te donne un espace qui coûte des millions va m'acheter un cimetière cher une place chère dans un cimetière de luxe de mettre donc c'est la réflexion que je voulais mener ce matin je suis un peu fatigué là donc et quand je cours là j'ai beaucoup mangé là petit déjeuner généralement ça me donne un peu de fatigue là je n'ai pas bu de la bière en passant je n'ai que pris mon petit déjeuner de matin là vous allez m'excuser n'est ce pas pour la qualité de cette vidéo mais elle doit être postée je n'ai rien vu et à bientôt c'est le banane de l'indie le débat se poursuit en commentaire n'est ce pas sur ce compte même sur sur cette chaîne cette chaîne les chroniques du banane de l'indie bonjour à vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt au la la au la la et à bientôt